Assalamu alaikum Aujourd'hui on va commencer une nouvelle collection qui s'appelle J'apprends ma religion Car apprendre et communiquer la foi à ses enfants dès le plus jeune âge est très important Cela les pousse à vivre et à grandir à travers les principes et les valeurs de notre religion A travers l'observation de la nature, des animaux et de l'univers Votre enfant s'éveillera à la conscience des éléments fondateurs de notre spiritualité Il apprendra ainsi à donner un sens à ce qui l'entoure et à voir le monde avec les yeux de la foi Et puisque le moi sacré est à nos portes, je vais débuter la lecture de cette collection avec ce livre qui s'intitule Mon premier ramadan Suivez avec moi Salam les amis Mon nom est Fatima Mes parents m'ont donné le nom de la fille préférée du prophète que la paix soit sur lui C'était la plus gentille de toutes les petites filles Mes parents espèrent bien que je serai comme elles quand je serai grande Aujourd'hui, je jeûne Avant, je jeûnais quelques jours seulement Mais cette année, je vais jeûner tout le mois de ramadan Tu te rends compte ? J'espère que je vais y arriver et que je serai assez forte Maman et papa sont très fiers de moi Maman m'a expliqué ce qu'est le ramadan C'est vraiment important pour nous les musulmans J'ai du temps jusqu'à l'heure de manger Donc je vais te l'expliquer aussi Comme ça, peut-être que nous pourrons jeûner ensemble Toi et moi, nous sommes musulmans Nous avons cinq piliers dans notre religion Le premier pilier, c'est de croire en Allah et en son prophète Mohamed paix sur lui Il faut donc dire Le deuxième pilier, c'est de faire la prière cinq fois par jour Est-ce que tu l'as fait toi ? Moi, j'aime beaucoup la faire avec mon papa Le troisième pilier, c'est la zakette Ça veut dire que quand on a de l'argent, il faut en donner aux pauvres Ensuite, il y a encore deux piliers Il faut chaque année jeûner le mois de ramadan Et enfin, il faut aller à la Mecque C'est très loin Mais incha'Allah, un jour moi aussi j'irai Je n'ai pas encore d'argent pour donner la zakette Je ne peux pas encore aller à la Mecque voir la maison d'Allah Mais je fais les trois autres piliers Je crois en Allah et son prophète Je fais la prière Et je vais enfin jeûner mon premier mois de ramadan en entier Je suis vraiment contente Ça veut dire que je deviens grande Et je sais que parfois, le soir, quand je n'aurai pas d'école Je pourrai aller à la mosquée avec maman Tu te rends compte ? Pendant le ramadan, tous les musulmans du monde arrêtent de manger et de boire pendant toute la journée Ça fait beaucoup de personnes en même temps Ça veut dire que pendant que moi je jeûne Il y a des enfants qui font la même chose que moi en Afrique, en Chine ou en Amérique Même si nous vivons dans des endroits différents Je sais que les musulmans du monde font la même chose que moi Allah doit être content Quand je jeûne, ça m'apprend à devenir une fille plus gentille et plus sage Souvent, papa me dit que je suis impatiente Quand je veux quelque chose, je veux que ça arrive tout de suite Et si je dois trop attendre, ça me met de mauvaise humeur Papa m'a dit que quand on jeûne, on apprend à être patient Ça veut dire qu'on attend plus facilement et sans s'énerver La preuve, c'est que quand j'ai faim, j'attends le coucher du soleil comme tout le monde Donc tu vois, moi aussi j'apprends à être patiente D'habitude, pour venir à table, maman doit toujours m'appeler plusieurs fois Car je préfère jouer Mais pendant le mois de ramadan, quand je jeûne Maman n'a même pas besoin de m'appeler Je l'aide même à mettre à la table car j'ai très faim Je me rends compte que mon petit corps a besoin de manger et de boire Et quand je vois la nourriture, les fruits délicieux, les légumes appétissants Je me rends compte de tout ce qu'Allah m'a donné Le mois de ramadan me rappelle les faveurs de mon seigneur Et cela me pousse à le remercier et à dire Alhamdoulilah Quand je jeûne, je me rends compte de l'importance du temps La journée passe plus lentement Surtout les dernières minutes avant l'heure du mari Alors, je me dis que je dois faire attention à ne pas perdre mon temps Je dois faire mes devoirs, lire et apprendre Mais je dois aussi passer du temps à me rapprocher d'Allah A bien faire mes prières et apprendre ma religion Le mois de ramadan me rappelle que le temps passe toujours Et qu'il faut savoir en profiter Quand je jeûne et que la faim me tiraille Je me dis, vivement ce soir On va manger tous ensemble en famille Mais souvent, je pense aux pauvres Aux gens qui n'ont pas à manger Ou aux orphelins Je trouve ça triste Alors je me dis que je devrais partager avec eux ce que j'ai Avec mon frère Amen Nous allons voir papa et maman Pour leur demander de l'argent Puis, nous allons tous ensemble acheter des cadeaux Pour ceux qui n'ont pas de famille Ou qui sont trop pauvres Le mois de ramadan M'apprend donc la solidarité et la générosité Pendant le mois de ramadan Après avoir mangé Maman et moi allons à la mosquée Il y a tellement de monde Nous faisons la prière du soir Puis, nous faisons plein de prières Dans lesquelles l'imam récite le Coran en entier Tu imagines ? C'est vrai que parfois c'est long Mais moi j'aime beaucoup ça Je prie à côté de maman Mais parfois, je vais dans un coin Avec mes amis Imen et Selma Et on se raconte des histoires Mais sans faire de bruit On récite aussi les surahs qu'on connait Selma, on connait bien plus que moi Mais j'espère bien la rattraper Maman dit que quand on lit le Coran Allah nous récompense pour chaque lettre que nous lisons Alors, j'ai décidé que quand je serai grande J'apprendrai le Coran par cœur Et je l'enseignerai aux enfants Comme ça, peut-être que j'aurai autant de récompenses Qu'il y a d'étoiles dans le ciel Et ainsi, Allah m'aimera beaucoup Beaucoup J'ai de la chance de pouvoir jeûner Il y a des gens qui ne peuvent pas jeûner Parce qu'ils sont malades Allah leur dit alors de ne pas se faire de mal Au lieu de jeûner, ils doivent nourrir un pauvre Ou ils peuvent attendre de guérir Pour rattraper leur jour de jeûne Allah est vraiment gentil Tu ne trouves pas? Mais quand nous sommes en bonne santé Le jeûne est très bon pour le corps Il aide l'estomac et notre organisme A se reposer pendant la journée Et c'est vrai que parfois mon estomac a besoin de se reposer Surtout quand je mange trop de sandwichs et de bonbons Maintenant que je jeûne tout le mois de ramadan Maman m'apprend de nouvelles choses Par exemple, elle me dit que quand on jeûne On ne s'abstient pas seulement de manger et de boire Il faut aussi faire attention à ne pas dire de vilaines choses A ne pas écouter les gens dire du mal des autres J'essaye donc d'être toujours de bonne humeur Et de faire le bien Même avec Milan, le pigeon qui vient frapper à ma fenêtre Quand il a faim Chouette! Maman m'appelle C'est bientôt l'heure du maghreb Je dois aller l'aider à mettre la table Sinon, elle va encore dire que je suis un bébé Ce soir, maman a fait mon plat préféré Des spaghettis Papa va bientôt arriver du travail Il va apporter du pain tout chaud Je prends place à table Et j'attends les dernières minutes avant l'Eftar L'heure du repas Chaque soir, nous récitons la dua avant de manger Ce soir, c'est à mon tour de la réciter Dans mon petit cœur, je demande à Allah d'accepter mon jeûne J'essaye de faire de mon mieux Et Allah le sait Alors je lui demande de faire de moi la meilleure des petites musulmanes Si tu veux, toi aussi, tu peux le devenir Alors jeûne pendant le mois de ramadan Et tu verras Ça t'apprendra plein de choses Et ça t'aidera à grandir tout comme moi Et voilà, c'est fini le livre d'aujourd'hui N'oubliez pas de suivre mes prochains titres de cette collection spéciale Si vous avez aimé cette vidéo Likez-la Partagez-la avec vos amis Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Le Monde des Comptes avec Nawel Et je souhaite à tous les musulmans Ramadan Mubarak Sous-titres par Jérémy Diaz